15h30, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à tous dans cette édition d'actualité. La deuxième édition du Festival Amani se pointe à l'horizon du 13 au 15 février. Artistes, musiciens et autres opérateurs culturels burundais, rwandais et congolais y prendront part des retrouvailles dans l'objectif de faire taire les armes dans les régions des Grands Lacs. C'était un défi qui a bien été rélevé par la Guinée équatoriale. La 30e édition de la Coupe d'Afrique de la Nation Guinée équatoriale 2015 s'est bel et bien ténue après le refus du Maroc d'organiser la compétition suite à l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Paris donc gagné. Julien Palouko a choisi de s'installer au front décidant de déplacer. Momentanément, le gouverneur de Goma a béni où se trouve le quartier général de l'opération Soukola 2, engagé dans les désarmements forcés des FDR. Bienvenue à tous. Le gouverneur du Nord qui vous prend le taureau par les cornes et déménage provisoirement de Goma pour bénir afin d'être plus proche à la fois des FRDC engagés dans l'offense contre les FDR contraints de désarmer et des populations civiles à sécuriser par rapport aux conséquences collatérales les désaffrontements. Un acte des hautes portées en termes de réarmement moral de l'armée et des administrés. Le chef de l'exécutif provincial a surtout été poussé par les tueries enregistrées la semaine dernière. Il est contre la récrudescence de l'insécurité. Eric Asmissi pour la correspondance. – Le gouverneur du Nord qui vous décide au moment de s'installer en ville de Béni et c'est pour lui permettre de réagir rapidement au carnage en répétition en ville et territoire de Béni perpétré par les révélos gondais à Def. Julien Palouka Nguia sera en collaboration avec les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo et ceux de la police nationale congolaise et des services de renseignement. Selon l'autorité provinciale, cette bataille imposée injustement à la République doit attirer l'attention de tout le monde pour que la bataille soit vaincue. Il appelle à l'occasion la population de bénéficier territoire à soutenir nonchalamment l'armée loyaliste qui est déterminée à en finir complètement avec la nébuleuse ADF très hostile dans la région en ville de Julien Palouka. Julien Palouka s'installe momentanément à Béni après avoir déclaré les villages Mayangos et Kidi Dioué où une vingtaine de personnes avaient trouvé la mort la semaine écoulée. Ils ont des récoltes et non de logis. L'autorité provinciale motive sa décision par l'effet que l'armée congolaise, conjointement avec la MONUSCO, mène des opérations de ratissage dans cette partie nord-est des Bénibines. Gouvernance, les patriciens du système comptable de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires dont les projets et programmes de développement étaient à l'école le week-end dernier pour la compréhension de l'art de ce système à l'initiative de Quitus Consul. C'est un acquis pour une mise en place harmonieuse des dispositions de l'OADA. Le cabinet judiciaire Quitus Consul vient de renforcer les capacités des gestionnaires de projets et programmes de développement du système comptable OADA. C'est vraiment une innovation pour moi de savoir que l'application de l'OADA dans les projets pose encore problème. C'est un problème un peu très ambiguï parce qu'il y a des éléments qu'on retrouve dans les états financiers qui sont présentés dans l'OADA qui ne peuvent pas retrouver ça dans les états financiers présentés dans le projet. Et surtout qu'au niveau du projet, on a d'abord les directives du bailleur de fonds. Ce qu'on doit d'abord respecter sont les directives du bailleur de fonds, mais en appliquant les systèmes comptables admis au niveau du pays bénéficiaire. Un pari gagné pour Quitus Consul qui compte élargir sa vision. Nous sommes satisfaits, quand même que le parc de l'OADA en trois jours, c'est une opération très très délicate. Mais en ces trois jours, nous avons, compte tenu de ce qui a été prévu comme matière, nous avons vu l'essentiel, nous avons enseigné ce qui a été prévu et nous pensons que dans le tout prochain jour, toujours dans le cadre de cette vulgarisation, nous allons approfondir avec cette matière qui du reste est vraiment abondante. La vulgarisation du système comptable OADA, ses contours, son adaptation aux exigences de bailleur, autant de points élucidés à l'issue de cette formation. Repartons en province au Casse-Orientale où le nouveau commandant de la 21e région militaire a pris officiellement son bâton de commandement au cours d'une parade. Le général Emmanuel Lombé succède au général Falsi Kaboui. Franck Mamie pour la correspondance. Le nouveau commandant de la 21e région militaire est officiellement entré en fonction, c'est-à-dire en Bouchimai. Le général Emmanuel Lombé Panguangou a reçu l'étendard de la région militaire, demain de son prédécesseur, le général Sikaboui Fal, au cours d'une parade militaire au camp scellé. Recevant les symboles de commandement des phares d'étés dans les deux gazails, le général Lombé s'est brièvement adressé aux hommes des troupes, tous grades confondus. Il leur a demandé de servir loyalement la République démocratique du Congo dans la discipline et la crainte des dieux. Le numéro un de l'armée congolaise au Kataï oriental et occidental a incité sur l'apolytrisme des phares d'étés consacrés dans la constitution congolaise. Bien avant, le commandant sortant a invité ses compagnons d'armes à obéir à leur nouveau chef dans tout ce qu'il leur demandera. La cérémonie du jour est clôturée par un défilé de troupes devant le maître des officiers. Notez que le général Lombé vient de la province de l'Ontivou où il commandait la 34e région poste que la hiérarchie militaire congolaise a désormais confié au général Sikabufal après quelques mois passés à la 21e région militaire. Un OS dans ce journal est celui lancé par les habitants du quartier Bumba dans la commune de Ngaliema qui ont du mal à trouver de l'eau. A l'heure de la modernité, la population de ce coin doit parcourir des kilomètres pour s'en approvisionner. Marche de Titan, chemin de la croix, c'est à ces réalités que ça donne au quotidien les habitants de Bumba. Bumba, un quartier périphérique de Kinshasa situé dans la commune de Ngaliema. A l'heure de la modernisation, aucun robinet ni tuyau de la régie des zones n'est visible. La source est donc le seul moyen d'approvisionnement en eau. Je viens d'avoir un bébé il n'y a pas longtemps. Pour répondre à nos besoins de ménage, j'ai besoin d'eau. D'où je suis obligée de parcourir de longues distances. Ce quartier fait face à un réel problème d'enclavement. Nos routes ne sont pas praticables. Nos distances sont très longues et ce n'est pas facile. Une autre plaignante, cette jeune femme, fille mère. Une conséquence certaine de l'ignorance du planning familial. Avec mon enfant au dos et avec ce soleil au zénith, je me balade avec elle pour puiser de l'eau. C'est pénible. Certaines artères et quartiers de la ville revêtent leurs plus belles robes à cette heure de la modernisation. Certains autres sombrent encore dans l'oubli. Et puis en sport, 31e édition de la Coupe d'Afrique du Nesson-Guinée équatoriale 2015. Léopard ont regagné Kinshasa depuis hier. Quatre absences sont à signaler. Les Mamabidi, recrutés par Sfax de Tunis, Cédric Makiadi et Cédric Mabouati, qui ont rejoint leur club respectif de l'aéroport international d'Anchili. La caravane a chuté sur l'esplanade du palais du peuple où les médaillés de Malabo ont été fêtés. La ville de Kinshasa était en ébullition hier avec l'arrivée des leopards de la République démocratique du Congo, après la bonne performance réalisée lors de la Cannes-Guinée équatoriale 2015. C'est à l'aéroport international d'Anchili que les Kinois sont venus nombreux accueillir les héros de la Cannes 2015. Une caravane motorisée a traversé la ville, partant de la commune de Massina, en allant deboucher sur l'esplanade du palais du peuple, où un concert a été donné par le musicien Oeranson. Dans le lot de joueurs, seuls les Mamabidi n'est arrivé et quelques joueurs ont rejoint l'Europe. Une note culturelle dans ce journal, la deuxième édition du festival à Mani va se tenir à Gouma. Cette rencontre de grands enjeux va réunir plus de 30 000 personnes du 13 au 15 février prochain pour participer et assister à ce grand rendez-vous où des artistes musiciens et autres proviendront du Bouroudi, de Rwanda et de l'RDC. La première édition avait connu un succès sans précédent. Certaines personnes récourent souvent sans prescription médicale aux anti-inflammatoires pour différentes raisons, notamment celle de soulager le maudité des dents, la fièvre et plein d'autres gestes pourtant dangereux qui pourraient conduire à certaines complications de l'organisme. L'automédication pratique très courante dans les chefs de la population qui exposent cependant ces usagers à des risques multiformes. S'il est vrai que les produits pharmaceutiques, même prescrits par des spécialistes, soient susceptibles à des effets néfastes, le danger est plus flagrant pour ceux qui s'administrent eux-mêmes des médicaments. Vous savez, il y a plusieurs facteurs qui favorisent ces phénomènes ici chez nous. Entre autres, la culture médicale, les gens ne sont pas assez informés sur certaines dispositions à prendre avant de consommer un médicament et surtout aussi la pauvreté. Parce que souvent, on pense que quand on va voir un médecin, ça coûte les yeux de la tête. Consulter un médecin, pour faire une prescription, il faut dépenser beaucoup de moyens. Quelle que soit la nature du médicament, chaque médicament peut avoir des conséquences qui peuvent être graves. Et surtout, ça varie d'un terrain à un autre. Il y a un malade à qui on a presque un produit. Pour le même symptôme, il va demander à une autre personne de consommer ce même produit alors que le terrain peut-être n'est pas le même. La plupart du temps, tout commence par des analgésiques pour calmer des petits maux. Quand j'ai mal à la tête, je prends des anti-inflammatoires, mais si ça persiste, j'y vais dans un dispensaire. Lorsque je ressens les effets de la malaria, je prends du falcidox et du métacalpha. De fil en aiguille, les analgésiques ont cédé la place à des anti-inflammatoires, antibiotiques, voire à des cures complètes, sans avoir vu un médecin. L'aspirine, quand on consomme de façon prolongée, ça peut créer une perforation gastrique. Donc c'est aussi un peu contre-indiqué, pour ne pas dire une contre-indication absolue, chez une personne gastritique. Une personne gastritique qui consomme encore de l'aspirine, ça peut l'amener à une perforation gastrique qui, en ce moment-là, peut entraîner des conséquences encore plus graves. Une consommation abusive du paracétamol peut créer une intoxication aiguë, une intoxication grave, qui est pathotoxique, c'est-à-dire qui peut avoir des conséquences graves au niveau du foie. En ce moment-là, à la maison, on fait ce qu'on appelle un traitement symptomatique. Vous pouvez avoir votre enfant à la maison, la nuit, qui fait une forte fièvre. Vous n'allez pas attendre de l'amener à l'hôpital. Il peut faire ce qu'on appelle une convulsion pyrétique, c'est-à-dire que par augmentation de la température, l'enfant peut convulser. Alors pour éviter cela, vous pouvez soulager l'enfant en ce moment-là. Mais le lendemain matin, il est conseillé d'amener l'enfant à l'hôpital, de savoir quelles sont les causes qui entraînent cette fièvre-là. La responsabilité est partagée. Les pharmaciens jouent également un rôle favorisateur dans la mesure où on ne peut presque tout acheter sans prescription médicale. Les personnes qui vendent dans les pharmacies doivent être des médecins ou carrément des pharmaciens. Lorsqu'on a mal, il y a des médicaments simples que l'on peut boire sans crainte à la maison, tels qu'il y a de l'aspirine pour de maux de terre. On essaie de voir. Il y a certains produits, en tout cas que les malades viennent acheter sans ordonnance, notamment quand ils ont des petits problèmes. Vous voyez, la toux, la fièvre, le frisson, l'enrime, la grippe. On essaie de voir un peu. S'il s'agit de premiers soins, on conseille. Mais si ça persiste déjà, on conseille toujours d'aller voir le médecin. La santé n'a pas de prix dit temps. Les produits pharmaceutiques guérissent, mais peuvent aussi nuire dans certaines mesures. Chacun est appelé à remplir son rôle dans la prise en charge de soins de santé. Les conseils de non avertis, l'imitation ou simplement l'automédication est à bannir. Fin de cette édition d'actualité. L'information est en continu sur www.bone-tv.com. Sous-titrage ST' 501